Bienvenue à tous, je vais commencer par les considérations logistiques. Je vois qu'on est beaucoup là. Pour ceux que ça intéresse, en passant par le couloir là-bas au fond, il y a une deuxième salle dans laquelle on retransmet en direct ce qui se passe ici. Dans laquelle vous pouvez vous asseoir bien confortablement. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vous asseoir, à aller vous mettre là-bas derrière. Sinon vous êtes les bienvenus ici. Donc, mon nom est Damien Drossard, je suis le directeur du développement et de la stratégie. Ici, chez Smart. Mais là, aujourd'hui, je fais plutôt office de monsieur loyal. Sous le chapiteau coopératif. Pour cet exercice démocratique, certes parfois un peu rébarbatif, mais nécessaire. On sait tous que le savoir, la connaissance, la formation, l'information, l'éducation. Sont le limon de la démocratie. Alors, un petit programme pour aujourd'hui. Il va y avoir deux essentiellement... Ah oui, aussi, point de vue logistique, il y a des casques de traduction. Donc, parce que l'Assemblée Générale va se passer dans les deux langues, de manière plus ou moins paritaire. On est là, on va faire plus ou moins paritaire. Donc, n'hésitez pas à prendre un casque si vous voulez bénéficier de la traduction. Et merci aussi d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. On n'a pas encore les chiffres officiels, mais je peux vous dire avec certitude qu'on est entre 500 et 10 000. C'est aujourd'hui. C'est sûr et certain, ça je vous l'affirme. Alors, donc, pour le programme de l'Assemblée Générale, ça va se passer essentiellement en deux parties. Une partie qu'on a appelée, de manière un peu barbare, présentation des rapports. Tout ce qui est rapport d'activité, rapport de compte, rapport du réviseur, rapport sur la réalisation du but social. Voilà. Et alors, une deuxième partie qui va concerner tout ce qui a été la vie coopérative cette année, ainsi que les perspectives sur la vie coopérative d'année prochaine, et ainsi qu'un retour sur la première année de vie du conseil d'administration de la coopérative. Donc, ça fait un an que les 18 membres du conseil d'administration ont été élus. Et donc, il va y avoir un petit retour là-dessus également. C'était une année assez riche. 2017, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que vous allez voir pendant le déroulé du programme, il y a pas mal de choses à dire. On va essayer de garder ça dynamique, mais toujours sérieux. Je laisse la parole à ma collègue, Nele. Goeienamiddag, allemaal. Mijn naam est Nele Roskant. Welkom op deze algemene vergadering, het meer officiële gedeelte van deze dag. Voor de mensen die daarachteraan recht staan, en even zeggen dat er in de zaal hierachter, in de lounge, ook mogelijkheid is om op grootscherm de algemene vergadering mee te volgen. Alles zal vertaald worden in de drie talen. Voor de mensen die nog graag een hoofdtelefoon nemen, die liggen daar. Voor de rest gaan we proberen af te wisselen tussen het Nederlands en het Frans. Bedankt allemaal dat jullie hier zo talrijk aanwezig zijn vandaag. En ook bedankt aan alle kijkers die live meekijken via Facebook. Heel belangrijk, vergeet niet te stemmen. De venoten, vergeet niet te stemmen via de link die u vanochtend heeft gekregen. U kan nog steeds elektronisch stemmen via uw smartphone tot kwart voor zes. Dus 17 uur 45 vanavond. We hebben twee delen voorzien in deze algemene vergadering. Met na elk deel ook de mogelijkheid om vragen te stellen gedurende een kwartiertje. U kan ook vragen stellen via Facebook of Twitter. Het eerste deel zal gaan over de meer officiële documenten, zoals het jaarverslag, de jaarrekening. En deze documenten worden dan ook ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. In het tweede deel gaan we het meer hebben over de activiteiten van het afgelopen jaar in de coöperatie. 2017 was een zeer rijk gevuld jaar. Onder meer de nieuwe raad van bestuur die zijn eerste stappen zette. Maar ook een aantal participatieve werkgroepen die hard gewerkt hebben aan aanbevelingen aan de raad van bestuur. Maar daar later meer over. En dan zou ik nu graag de vier sprekers op het podium willen roepen. Mariel, Nicolas, Thomas en monsieur Détier. En dan nu als eerste zou ik graag willen overgaan. naar Mariel de Milie die bestuurslid is in onze raad van bestuur en kort het jaarverslag zal toelichten. Bonjour, je m'appelle Mariel de Milie, je suis membre du conseil d'administration. Je vais présenter rapidement les éléments du rapport d'activité 2017. En commençant par une notification pour ceux d'entre vous qui auraient passé l'année 2017 sur la planète Mars. Pour les autres, vous savez qu'en janvier 2017 a été créée la coopérative juridiquement. Après de nombreux mois, voire d'années de préparation. Je peux avoir le premier slide s'il vous plaît ? Voilà. L'AG de juin de l'an dernier avait compté 900 participants. Aujourd'hui, on serait peut-être jusqu'à 10 000. Et on avait lu, comme l'a rappelé Damien, un nouveau CA de 18 membres. Et tout ça n'a pas empêché Smart de poursuivre son engagement sociétal, dont je parlerai plus avant en fin de présentation. Alors, les chiffres de Smart en 2017. Nous avons 14 500 sociétaires. 23 000 personnes ont presté via Smart en 2017. Alors, quelle est la différence ? C'est qu'il n'est pas obligatoire de devenir sociétaire de Smart si on fait jusqu'à 3 prestations via la plateforme par an. Donc, certaines personnes qui pressent très peu ne sont pas devenues sociétaires. Parmi ces 23 000 personnes, deux tiers ont presté via un contrat d'employé ou étudiant, un tiers via contrat d'artiste. Et si on regarde le nombre de personnes qui ont travaillé via Smart depuis le début de Smart, on arrive à 83 000 personnes au total. Donc, c'est assez impressionnant. L'an dernier, on a augmenté le chiffre d'affaires de tous ces prestataires de 10 %. Nicolas en parlera plus avant. On monte jusqu'à 150 millions de chiffres d'affaires prestés via Smart, dont 62 % via des prestations en activité et 38 % sous contrat. Ce qui est un peu plus, l'écart se creuse un peu plus par rapport à l'an dernier. On était à 60 % en 2016 pour les activités et 40 % pour les contrats. Alors, en ce qui concerne l'organigramme, lui, avait été redéfini en 2014 et n'a pas changé. Donc, il y a toujours quatre divisions. La division opérationnelle, la division administrative et financière dirigée par Nicolas, la direction du développement et de la stratégie par Damien et la direction des services informatiques dirigée par Stéphano. L'équipe de permanent augmentée à 147,5 équivalents en plein. Il y a eu un rapprochement entre les équipes de Smart Belgique et Smart France. Si juridiquement, ces deux structures restent distinctes, en fait, au niveau températionnel que des directions, les équipes se sont rapprochées et concrètement, en fait, la direction des deux entités est entièrement centralisée à Bruxelles maintenant. Alors, suite au changement en coopérative, il y a eu des fortes actions de communication pendant toute l'année 2017 et des formations des personnes permanentes ainsi que des sociétaires en général. Une nouvelle direction informatique et une nouvelle organisation a été mise sur pied en 2017 qui est, comme je le disais, chapeautée par Stéphano, avec un focus double à la fois sur l'infrastructure de base et sur le développement de services. Donc, c'est des projets assez ambitieux au service des sociétaires. Pas mal de nouveaux collaborateurs aussi dans la division des services informatiques. Et alors, en termes de prévention des risques et des assurances, ça fait partie du DNA de Smart de permettre à tous de travailler en toute sécurité. Donc, ces services-là ont été aussi fortement renforcés l'an dernier. En termes de services aux sociétaires, on a poursuivi le développement des espaces de services mutualisés. Il y a la Coop ici à Bruxelles, ici sur place même, la Brussels Art Factory, la Vallée à Molenbeek, les Tanner Dynamo Coop à Liège, l'espace Audan à Charleroi. Il y a d'autres espaces ailleurs en Europe. Les permanents, les conseillers sont aussi formés pour accompagner de mieux en mieux les sociétaires. Il y a un gros travail qui a été fait d'animation de filières, notamment dans l'horeca, si mes souvenirs sont bons, et de réseautage entre membres. Et en termes de perspectives, d'études et de recherches, vous avez entendu ce matin Isabelle Ferreiras, Julien Charles, qui est dans notre CA, et leurs collégoriennes sont des chercheurs, ici, chez Smart, qui font une recherche à long terme. Et puis il y a aussi Michel Bowens, que vous avez entendu aujourd'hui, qui est en résidence pour trois ans et qui poursuit sa recherche sur les communs. Alors, Damien l'évoquait en introduction. En fait, les groupes Smart in Progress qui avaient fait des recommandations à l'époque pour la création, notamment de la coopérative, ont été... Enfin, cette dynamique a été reproduite et poursuivie avec quatre nouveaux groupes de travail lancés lors de l'Assemblée générale de l'an dernier, traitant des questions d'éthique, d'informatique, de représentation et de transparence financière. Et ce travail sera présenté plus en détail par Lisa et Françoise tout à l'heure, dans les résultats de ce travail, ce qui avait été présenté au mois de mars et puis au conseil d'administration. J'ai dit en début de présentation que l'engagement coopératif et sociétal avait été fort et puissant en 2017. Il y a eu des participations d'État de réseaux. Je pense que Sandrine Ogres a parcouru la Belgique, l'Europe, voire même le monde ainsi que certains autres permanents de Smart pour faire des interventions engagées et à caractère politique pour présenter le projet Smart et sa défense d'une économie sociale et solidaire à des politiciens, des syndicats, des mutuelles, des organisations patronales. Smart est engagée aussi dans d'autres mouvements, dans le mouvement coopératif européen au travers de la Confédération européenne des coopératifs de production et industrielle et de service. Il y a eu pas mal de partenariats en Flandre aussi. La Bigre Rencontre en France et des participations à des tas de conférences. Et on fera un lien aussi avec un des groupes de travail Smart in Progress qui traitaient justement de l'élargissement de la représentation de Smart. Voilà pour le rapport d'activité 2017. Il y a plein de choses à dire, mais j'en reste là pour l'instant. Je passe la parole à Nicolas. Merci Marielle. En plus, on s'est bien organisé. Je suis vraiment à côté de mon nom. Donc Nicolas Ouellet, je suis directeur administratif et financier de Smart. Je vais présenter avec Thomas, en fait, notre collègue qui est également administrateur de Smart, les comptes consolidés. Les comptes, vous les avez eus dans le rapport d'activité à la page 21 et 22. Il y a un certain nombre de commentaires qu'on va se permettre ici de détailler. On va opérer à deux voix avec Thomas, en fait, pour ma part en français. Sur la première diapo qu'on peut lancer, si vous voulez bien, un petit résumé de notre activité, de nos produits. Nos produits augmentent significativement en 2017, c'est-à-dire que notre chiffre d'affaires est en forte augmentation. C'est la troisième année consécutive qu'on a une telle augmentation. Et il faut noter que dans ce chiffre d'affaires, c'est surtout la part des activités, des outils activités qui s'est fortement développé, parce qu'il s'est développé de 15% sur l'exercice. Et c'est aussi lié à l'intégration de nouveaux membres durant toute l'année 2017. Bonjour, je m'appelle Thomas. Pour les Néderlandstalige, je pense que c'est Néderland, c'est le point d'affaires. De vaststelling qu'on a fait sur la question, c'est que nous avons de nombre de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. C'est 10% de l'entreprise de 2016, c'est de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. Et voilà, le résultat était évidemment que notre budget, le budget de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise a augmenté à 122 millions en 2017. Le graphique, effectivement, ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'on a aussi une augmentation de l'ensemble de nos produits. Donc le modèle économique de Smart repose sur les 6,5% qui sont d'une part prélevés sur le chiffre d'affaires. Chaque membre contribue au modèle, ainsi que sur ce qu'on appelle les produits de mutualisation qui sont vraiment liés à la partie plus sociale du modèle de Smart. On a également d'autres produits qui proviennent de subventions ou de facturations que Smart fait en direct à des clients externes. Oui, effectivement, le budget de la structure est réparti en deux grands blocs. Donc en fait, il y a trois blocs. Les blocs, les importants, les coûts de gestion retenus sur la facturation, du chiffre d'affaires, donc les 6,5% retenus sur la facturation, c'est un des blocs les plus importants. Et à côté, il y a le deuxième bloc important, bien sûr, le résultat, sur la base des produits mutualisés, donc les produits réalisés suite à l'entreprise collective. En fait, le troisième bloc, ce sont autres revenus, il s'agit de subsides, par exemple, etc. On peut passer à la deuxième, parce que c'est bien de savoir où est-ce qu'on gagne de l'argent, où est-ce qu'on le dépense. Nos dépenses, en fait, elles évoluent de la manière suivante. Elles évoluent moins rapidement, elles progressent moins rapidement que nos produits, ce qui est plutôt gage de pérennité pour notre modèle économique. Les dépenses sont principalement tournées vers le service aux membres et le développement de ces services, vers la recherche et le développement. Marielle l'a dit au préalable dans le rapport d'activité, on fait état d'un certain nombre de travaux qu'on a menés dans le but, à chaque fois, de développer de nouveaux services. On reste tourné vers cette logique. Mais également dans l'amélioration de nos infrastructures, puisque, comme l'a dit également Marielle, on a augmenté nos capacités d'accueil, on a amélioré nos capacités d'accueil, on a investi tout simplement dans nos infrastructures matérielles, immobilières, mais aussi informatiques. Également des dépenses, donc au niveau des dépenses, au niveau de la structure. Ici, vous voyez qu'il y a une augmentation également, mais bien sûr, enfin, heureusement, moins rapide que l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que, d'une façon ou d'une autre, nous sommes parvenus à contrôler nos dépenses. Les actions les plus importantes au niveau des dépenses, évidemment, ce sont les salaires. Nous avons investi dans la professionnalisation de nos collègues, nous avons investi dans un certain nombre de postes clés, donc research et development, qui doivent faire en sorte qu'à l'avenir, on puisse continuer à être fort. Puis, on a investi dans la modernisation de notre matériel, les immeubles, l'infrastructure, IT, etc. Voilà, c'est le plus important, je pense. Là, on a une très belle courbe qui parle d'elle-même, donc je n'ai pas beaucoup plus de commentaires à faire. Oui, voilà le résultat. Donc, les bénéfices ont augmenté entre 2014, donc maintenant, on a 7,5 millions d'euros. Ça, c'est les résultats financiers. Il y a un petit peu plus de commentaires à faire. Donc, vous avez le bilan du groupe, qui est une consolidation de l'ensemble des entités juridiques. Donc, il y a plus de 12, il y a 13 entités juridiques, pardon. Et le bilan de SmartCope, qui vous est présenté également formellement, pour vous donner une idée. Donc, sur le bilan consolidé, tout le groupe, les quelques commentaires que l'on peut faire, c'est que les fonds propres qui sont en haut à droite se renforcent, vraiment. Et avec une logique aussi d'emprunt, nous avons donc des fonds propres qui se renforcent sérieusement. Ces fonds propres se sont aussi renforcés, parce qu'on a apporté de l'argent en capital. Et là-dessus, je voulais adresser un bravo à l'ensemble des sociétaires que nous sommes tous, qui avons tous cotisé, mis au pot, si j'ose dire, pour constituer ces fonds propres. Mais également, en fait, les bons résultats font que nous renforçons notre capacité ensuite à emprunter. Ça inspire la confiance des partenaires financiers quand on voit un bilan comme ça qui s'améliore plusieurs années de suite. Deux autres commentaires, c'est que du coup, ces fonds propres représentent 25% de l'ensemble du bilan, ce qui nous fait rentrer dans des ratios, notamment le ratio de solvabilité, qui est bon, qui commence à être bon. C'est une vraie réussite. Et le deuxième commentaire, si vous regardez en fait ce qui est plutôt en bas, donc c'est des gros volumes, parce que Smart traite beaucoup de salaires, de charges sociales. L'actif circulant est largement suffisant aussi pour couvrir les dettes court terme. C'est-à-dire que tout ce qui est quotidien, en tout cas, est tout à fait équilibré également dans notre cas, ce qui est un bon signe. Les bilans, les bilans de Smart à gauche, on a essayé de vous montrer tous les bilans des différentes entités au sein de Smart et d'en faire un grand bilan consolidé. Ce n'était pas évident, c'était vraiment un exercice difficile. À droite, vous voyez le bilan de la Smart coopérative, donc c'est de cela qu'on parle aujourd'hui surtout. Et sur le bilan, en fait, il y a plusieurs remarques à faire. Par exemple, les fonds propres ont augmenté les fonds propres, font presque 25% du capital total. C'est-à-dire, ça montre que la coopérative est en bonne santé, la solvabilité s'améliore. Et autre remarque importante, l'actif circulant est plus important que les dettes à court terme. En fait, cela veut tout simplement dire qu'on peut constater ici qu'on est capable de payer ces dettes à court terme avec ce qu'on a en caisse, donc avec l'actif circulant. Et bien sûr, très important également, fonds propres se composent des résultats réalisés les dernières années, mais également le capital que nous avons, donc qui vient des associés, en fait. Ça, c'est la partie la plus importante de ce capital propre. Sur le bilan de SmartCop qui est à droite, donc on vous le présente tel qu'il devra être publié, SmartCop a eu une activité encore relativement limitée cette année, 2017, j'entends, dans la mesure où SmartCop a essentiellement porté deux principales actions. D'une part, le rachat, en fait, dans le groupe d'une société informatique qui développait les outils de Smart par le passé. Donc la société Ubik a été intégrée, en fait, dans les actifs. C'est pour ça que vous avez 2 millions d'actifs au bilan. Et la deuxième chose, c'est que SmartCop a commencé à embaucher en 2017 un certain nombre de collaborateurs, une dizaine de collaborateurs, ont rejoint le groupe en étant recrutés par SmartCop. Donc ce sont les 1ers salariés de la coopérative qui donnent aussi un petit peu d'activité. Le bilan de la coopérative SmartCop est assez simple parce qu'ici, vous n'avez que les actions que nous avons rachetées de Ubik, donc l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne de Haïti. Et c'est surtout ça. Et puis, à côté de SmartCop, il y a également des collaborateurs qui ont été engagés, les 10 premiers salariés qui ont été engagés au sein de la SmartCop et donc voilà. Donc arrive un total de 5,5 millions d'euros. Voilà. Ce n'est pas une blague. Ah oui. Ah oui, il y a encore vous. Ah oui, on s'est incrustés. Vous prenez comme place. J'aimerais juste dire, quelle belle courbe tout à l'heure Nicolas. Magnifique. Magnifique. L'état du capital social du Sociétariat, c'est un point un peu formel qu'on fait en Assemblée Générale pour vous donner l'état des lieux à la fin de l'année. Sur la diapo suivante et résumé ainsi, la coopérative SmartCop regroupe 14 515 sociétaires, ce qui est déjà très fort, ce qui en fait déjà une grosse coopérative en nombre de sociétaires et a apporté 709 000 euros de capital, ce qui fait 23 000 parts, bien entendu, de 30 euros chacune. Elles sont toutes souscrites au même montant. Les sociétaires de catégorie A, qui sont l'ensemble des utilisateurs de SmartCop, sont bien entendu les plus nombreux en numéraire, plus de 14 400 personnes, qui détiennent entre eux, détenant en fait plus de 16 000 parts et détenant plus de 99 % des droits de vote, étant donné que nous participons au vote sur le principe une personne égale une voix. Les partenaires de catégorie B sont d'autres sociétaires, qu'il s'agisse en fait de salariés de l'équipe permanente ou de partenaires externes qui ont pris des parts sociales et qui regroupent eux 7 500 parts sociales pour moins d'un pour cent des droits de vote. Voilà un petit peu l'État. La valeur de la part est toujours de 30 euros, sa valeur nominale, étant donné que les comptes de la coopérative sont au beau fixe. C'est l'état de la situation du capital sociétaire. Aujourd'hui, nous avons donc 14 515 sociétaires. Dans la coopérative, 14 453 de catégorie A, 62 de catégorie B. Là, les sociétaires ont plusieurs parts, mais toujours que 0,43 % des droits de vote et c'est lié au fait que chaque actionnaire n'a qu'un seul vote, indépendamment du fait s'il a plusieurs parts en sa possession. Chaque part vaut 30 euros. Donc si on fait le total, normalement, on devrait arriver à un résultat de 709 290 euros présents dans la coopérative. Bien, on m'entend bien. Bonjour à tous. Laurent Deterre, je suis réviseur d'entreprise, c'est-à-dire que je ne fais pas du tout partie du personnel de le SMART, je suis indépendant. Et le conseil d'administration de la coopérative m'a demandé, comme par le passé, de procéder au contrôle des comptes maintenant de la coopérative, mais aussi des comptes consolidés. Alors je suis un peu le trouble fait aujourd'hui, savoir est-ce que je valide à mon donné les données qui vous sont présentées ou non. Je vais peut-être commencer par une petite anecdote. Je vois qu'il y a 10 minutes qui me sont octroyées. Je pense que je peux faire des digressions en long et en large parce que c'est un rapport qui contient deux pages, qui est très standardisé. Et donc je peux aller un peu plus loin. Pour la petite anecdote, hier, j'avais une assemble générale qui se passait juste avant le match de foot. Et là, les 10 minutes, je ne les avais pas. Je ne les avais pas. Il fallait que j'aille vite, 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 vite. Donc aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps. C'est très chouette. Donc voilà. Plus sérieusement, nous avons procédé au contrôle des comptes et nous estimons qu'en fait, les données qui vous sont présentées tant pour la coopérative que pour les comptes consolidés présentent une image fidèle à la fois du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice. Dans le cas de nos contrôles, ce qui est assez fondamental, puisque vous l'avez compris, la coopérative a très peu d'activités réelles pour l'instant. nous avons d'autorité étendu nos contrôles aux comptes consolidés. C'est-à-dire que nous souhaitons donner finalement aux membres et aux sociétaires une assurance que les différentes comptabilisations de leurs opérations, mais aussi leurs comptes internes, sont correctement établis et justifiés et que les procédures internes permettent à tout moment de savoir où on se trouve et où on va et comment on en est dans la situation. Nos contrôles, fondamentalement, n'ont pas permis de détecter d'anomalies significatives qui seraient susceptibles de remettre en cause cette image fidèle. C'est un très bon bulletin. Nous remercions l'équipe financière pour le travail, puisque finalement, c'est un partenariat. Sans informations disponibles, on ne peut pas avancer. C'est un tout grand coup de chapeau. Il y a encore des progrès à faire qui sont en cours. Le conseil d'administration, la direction, sont tout à fait informés. Voilà. Un tout grand merci. Applaudissements Merci à tous les quatre. Restez là, si vous voulez bien, parce qu'après, on va faire une séance globale de questions-réponses. Tu peux rester, Thomas, si tu veux bien. On va faire une séance globale de questions-réponses sur tous les rapports, sur toute la phase rapports. Donc, vous avez vu que nous avons invité ce jeune premier très prometteur à nous rejoindre sur la scène, notre administrateur délégué, Sandrine Ogracefa, pour nous parler du rapport spécial sur la réalisation du but social. Donc, juste une petite mise en contexte. Ceci n'est pas un rapport à obligation légale comme les autres, c'est un rapport à obligation statutaire. C'est-à-dire que quand on a créé la coopérative, étant donné que c'est une société coopérative à finalité sociale, nous nous sommes imposés dans les statuts de réaliser chaque année un rapport spécial sur la réalisation de ce but social de la coopérative. et c'est ce premier rapport, cette version un peu zéro, on va dire, du rapport, vu que c'est la première année d'existence de la coopérative, dont Sandrine O va vous parler. Merci, Damien. Une des choses que je préfère dans la vie, c'est contredire Damien Grossart. Alors, c'est statutaire, mais pas que, effectivement, puisque nous avons choisi une forme statutaire de sociétés à finalité sociale qui, elle, impose, encore pour quelques temps, je ne sais pas si ça va durer très longtemps, mais impose que, dans les sociétés à finalité sociale, qu'elles soient ou pas coopératives, il y ait un rapport spécial sur la réalisation du but social. Il a en partie raison, et j'ai en partie tort, parce qu'effectivement, le cadre réglementaire lié à la réforme du code des sociétés en Belgique va très certainement faire disparaître les sociétés à finalité sociale, et donc, l'obligation, d'une certaine manière, qui était pratiquement la seule obligation liée à cette forme juridique, risque de s'arrêter avant même qu'ils ayons pris notre vitesse de croisière pour essayer de le réaliser correctement. Mais, étant donné, et là, il a raison que c'est statutaire, et que nous n'allons certainement pas renoncer à cette volonté de nous imposer, d'une certaine manière, ce petit rendez-vous qui consiste à faire état de la manière dont la coopérative a rempli son but social. Et donc, c'est ce que nous avons tenté pour la première fois. Alors, comme c'est la première fois, ce n'est pas évident. Il n'y a pas véritablement de modèle imposé. La réglementation nous laisse assez libre de faire ce que nous voulons dans ce domaine-là. Il faut juste faire un rapport. Ce n'est pas évident parce que les critères et les indicateurs peuvent être, pour certains, concrets, tangibles, calculables, mais quand il s'agit d'évaluer l'impact social, par exemple, on est quelquefois sur des considérations beaucoup plus délicates à aborder. La présente note, donc le fameux premier rapport spécial, il a le but de faire l'état sur une année de la manière dont on a rempli nos objectifs, mais évidemment, notre projet consiste à essayer, d'année en année, de l'améliorer. Alors, voici les premiers résultats sur ce rapport. Alors, en grande partie, vous retrouverez pratiquement tous les éléments que je vais citer dans le rapport d'activité, puisque nous avons souhaité qu'il y ait une seule source d'information et donc que tous les éléments que nous précisons sont dans le rapport d'activité. Je vous rappelle simplement, donc, le premier objectif, c'est le premier qui est défini dans nos statuts, c'est le renoncement volontaire au bénéfice patrimonial et à l'adhésion au principe de la prééminence du travail. Et donc, par rapport à cet objectif, les résultats sont les suivants. On a 14 515 sociétaires, dont la répartition entre A et B vous a déjà été présentée. Conformément à nos statuts, aucun des sociétaires n'a obtenu de rémunération liée au capital. Seules des rémunérations liées à des contrats de travail, dont des salaires ou des droits d'auteur, ont été perçus. Le mandat des administrateurs de la coopérative est exercé à titre bénévole. Pour votre information, on y reviendra tout à l'heure plus dans le détail, puisqu'une collègue, membre du CA, présentera un peu l'état de cette première année de ce CA. Mais nous nous sommes réunis cinq fois. Et en plus de ces cinq réunions, nous avons organisé un séminaire d'une journée et demie, deux jours, en plus de ces cinq séminaires. Le CA s'est attaché et continuera à s'attacher à vérifier la non-rémunération des éventuels autres mandats électifs au sein de la coopérative. La totalité des résultats du groupe après impôt, Nicolas vous les a présentés, sera affectée à la réserve impartageable. Cette décision validée par le Conseil d'administration du 29 mai dernier est conforme à nos statuts et notamment à l'article 43 de nos statuts. Je le dis parce que c'est un élément sur lequel j'ai eu l'occasion tout au long de la journée d'en parler avec quelques-uns d'entre vous. Le caractère statutaire de l'affectation des résultats aux réserves impartageables est intéressant en tant que tel, mais il n'est pas suffisant. Je crois qu'au-delà de dire on transmet tout ce qu'on a gagné aux réserves impartageables, il serait à l'avenir intéressant de pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de comment on utilise d'une certaine manière cet argent. Pour l'instant, à titre purement du respect de nos statuts, on est conforme, on affecte l'ensemble du résultat aux réserves impartageables. Je pense que c'est une piste de progrès que nous pourrions envisager pour les prochaines années de la vie coopérative. Ce serait d'une certaine manière de pouvoir également décider un peu plus dans le détail de la manière dont on va utiliser ce patrimoine commun, entre guillemets. Mais ça, c'est une digression. L'autre objectif, favoriser la meilleure protection sociale et économique, fiscale et juridique possible. Nous avons poursuivi dans ce domaine l'effort de formation et d'acculturation de nos conseillers à l'accompagnement économique des porteurs de projets, y compris précaires. Si ça vous intéresse, vous pouvez, dans le rapport à la page 46, avoir plus d'infos sur cette dimension-là. C'est un élément important. Nous avons poursuivi l'engagement d'expérimenter la possibilité pour certains de nos membres de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée. Nous avions, depuis de nombreuses années, constaté que certains de nos membres avaient une activité régulière via Smart, et nous avions déjà expérimenté cette forme de contrat à durée indéterminée en France. Et donc, nous souhaitons pouvoir la développer sur l'ensemble du territoire belge. Aujourd'hui, cette expérimentation s'effectue au travers de 17 membres qui ont bénéficié d'un CDI au cours de l'année. Nous espérons avoir les moyens techniques, surtout, et en matière d'accompagnement, de pouvoir augmenter considérablement le nombre de personnes qui bénéficient d'un CDI. Nous pensons qu'aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes, actuellement membres de Smart, pourraient tout à fait rentrer dans les critères leur permettant d'avoir un contrat de travail à durée indéterminée, et surtout, puisque c'est ça qui ressort des travaux que nous menons participatifs auprès de nos membres, surtout de pouvoir bénéficier d'un système qui permet de lisser leurs rémunérations. 76% du chiffre d'affaires 2017, donc l'ensemble des 150 millions, si j'ai bien compris, réalisés par l'activité économique, est redistribué sous forme de salaire et de charges patronales, donc la sécurité sociale, l'assurance, fonds de garantie des intérimaires pour certains qui utilisent la forme des contrats intérimaires. Ces 76% consacrés à des salaires et des charges, c'est évidemment, pour nous, garantie du meilleur accès aux meilleurs standards qui existent aujourd'hui en matière de protection sociale. Environ 2500 personnes, 2500 plutôt, consultations de niveaux différents de notre service juridique sur l'année 2017. Ces consultations peuvent porter sur des litiges sociaux, fiscaux ou commerciaux. Bien évidemment, nous avons aussi des partenariats avec un nombre important d'avocats et de conseils extérieurs, mais nous réalisons, je dirais, du conseil juridique de première ligne et c'est souvent celui-là qui est rendu difficile d'accès, notamment pour les travailleurs les plus précaires. Autre point important, favoriser la reconnaissance de notre utilité sociale et économique. Alors ça, c'est quelque chose qui est vague et complexe. Plusieurs points. Positionnement de SMART en tant qu'expert et participation aux travaux sur le socle européen des droits sociaux. Ce fameux socle européen qui a donné une première version en mai 2017, donc à l'initiative de Jean-Claude Juncker. C'est une première étape du socle européen. Certains regrettent qu'il ne soit pas plus ambitieux, mais il faut quand même constater que c'est une première étape qui va, selon nous, dans le bon sens. Nous avons contribué à deux reprises par écrit à la consultation de la Commission sur ce sujet. Nous avons également été auditionnés à la Commission européenne et nous avons été également auditionnés au moment de l'annonce de ce socle européen au travers de notre participation au sommet social de Godborg. SMART a reçu le prix de l'innovation sociale du JRC, Joint Research Center de la Commission européenne, dans la catégorie meilleure preuve d'impact. Il y avait un peu plus de 700 candidats pour recevoir ce prix. Il y a eu plusieurs prix, il n'y a pas eu que SMART, mais SMART a été un des projets primés. Échange soutenu que j'ai pu avoir tout au long de l'année avec de nombreux acteurs socio-économiques, ça a été dit. Nous nous sommes efforcés aussi de les relater, c'est-à-dire de faire en sorte que l'ensemble des échanges que je peux avoir en tant qu'administrateur délégué, que ce soit avec des organisations syndicales, des mutuelles, des organisations patronales. La plupart de ces échanges ont également été relatés, nous efforçons de les relater dans le rapport d'activité, dans une volonté de transparence de mon action. Et enfin, pour terminer sur cette question de la reconnaissance, de l'utilité sociale économique, et bien évidemment, ça a été dit tout à l'heure aussi, l'accueil en résidence, j'allais dire, de notre collègue Michel Bowens, expert et théoricien mondialement reconnu, notamment dans le domaine de l'économie, l'économie peer-to-peer, mais de plus en plus aussi autour de la thématique des communs. La mutualisation des moyens et des risques, favoriser l'épanouissement personnel et le choix d'un environnement de travail optimal, ça c'est un des objectifs, développer notre réseau de tiers-lieux et d'espaces mutualisés à destination des porteurs de projets, à titre d'exemples qui sont souvent mis en avant, la Bruxelles Act Factory, qui se trouve juste derrière nos locaux. Et évidemment, vous êtes nombreux à connaître également ce lieu qui devient un lieu incontournable à Bruxelles, qui est la Vallée, à Molenbeek. Ces deux lieux, à eux seuls, accompagnent et accueillent quotidiennement plus de 200 travailleurs freelance et créatifs. Dans le cadre de Smart in Progress, ça a été dit, nous y reviendrons, au renouvellement annuel des groupes de travail ouverts et participatifs. Je vous rappelle, puisque c'est quelque chose qui a été important, nous avons lancé cette démarche participative en 2015, elle a abouti à la transformation en coopérative, elle a abouti aussi à la création de quatre groupes de travail dont on reviendra tout à l'heure, mais simplement pour dire que cette démarche, qui se veut le volet participatif, complémentaire au volet représentatif, nous sommes dans un temps d'échange lié à notre forme juridique et qui s'inscrit dans une forme de démocratie représentative, fait partie aujourd'hui de quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Le but, ce n'est pas de participer de temps en temps, mais d'essayer de mettre en place un cadre qui permette à l'ensemble des parties prenantes de participer en permanence à l'évolution d'un projet, puisque notre projet a besoin d'évoluer en permanence. Amélioration permanente de nos lieux d'accueil, nous sommes ici dans un lieu qui a été baptisé la COP, au siège de Smart à Saint-Gilles. Nous essayons de faire en sorte que l'ensemble des lieux d'accueil, à la fois pour nos équipes permanentes, mais aussi pour nos membres, puissent être le plus adaptés au travail que nous menons. Et je pense que ce lieu ici remplit bien sa fonction, puisqu'il est de plus en plus rempli. Et donc, on le voit bien qu'il est approprié par un nombre de plus en plus importants de membres qui en font leur maison commune. Et donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Un programme de formation aussi, destiné aux sociétaires, qui a été encore enrichi. Un peu plus de 450 personnes au cours de l'année 2017 ont participé au moins à une séance de formation proposée par Smart. Pour terminer, presque, je ne suis pas sûr d'avoir fait tout le tour de ce rapport que vous retrouverez dans le détail, mais la création de droits spécifiques à un modèle collectif, très vite, la participation au projet IWAR, portant sur les besoins de représentation collective des travailleurs autonomes dans leurs relations professionnelles, projet européen, le soutien à la campagne TamTam, une volonté claire de développer des alternatives solidaires et sociales pour les travailleurs de plateforme. Vous connaissez tous l'action que nous avons menée, la tentative aussi d'action que nous avons menée dans le cadre de Deliveroo, pour mettre en place un cadre de négociation avec les deux principales organisations syndicales belges. Et favoriser l'accès à un écosystème favorable, les plateformes coopératives, on mène actuellement un travail de développement en lien avec la région de Bruxelles sur la création de plateformes coopératives. Je vais essayer d'aller très vite. La mutualisation des moyens et des risques, ça c'est un élément important de notre modèle. Pour votre information, en 2017, nous avons couvert sur nos fonds propres 167 920 euros liés à des faillites de clients de nos membres. C'est un chiffre aux conséquences tout à fait absorbables pour la coopérative, mais c'est quelque chose qui est important puisque si nos membres avaient individuellement à subir des petites pertes, ça aurait des conséquences individuelles qui sont importantes. Et donc nous rappelons l'importance pour nous d'avoir ce rôle de mutualisation des risques. Dans un autre domaine, celui des assurances liées aux accidents du travail, nous avons, via notre assureur, permis à nos travailleurs membres d'être indemnisés pour 2420 jours de travail. Encore une fois, l'indemnisation des accidents du travail est encore un avantage qui est aussi bien couvert pour les travailleurs salariés, mais beaucoup moins pour ceux qui sont entrepreneurs indépendants. Voilà très très vite les principales informations que je voulais vous donner sur ce rapport spécial. Évidemment, le but, c'est d'aller beaucoup plus loin dans les années à venir. On y reviendra tout à l'heure, mais pour arriver à aller beaucoup plus loin, nous avons souhaité qu'il puisse y avoir un travail participatif autour de l'évaluation de l'impact social. Je sais que, déjà aujourd'hui, il y avait un workshop consacré à l'impact social de SMART, animé par Sébastien Paul et par Joanne Clotuch, et que ce groupe a remporté déjà un intérêt important. Et donc, nous espérons pouvoir poursuivre ce travail plus en profondeur tout au long de l'année qui va démarrer. Merci. Applaudissements We hebben nu dan ongeveer 15 minuten de tijd voor vragen uit de zaal over de thema's die aan bod kwamen. Gelieve altijd de micro te gebruiken zodat de live feed ook mee kan volgen. Ik ben Johan Steyaert. Ik zit hier omdat ik een paar jaar terug verliefd ben geworden op SMART en op zijn werking. Ik ben 66 jaar en ik ben, laten we zeggen, van in het jaar 70 werkzaam in de sociale sector. Ik ben een tiental jaar voorzitter geweest van wat nu Verfin wordt genoemd. en ik ben van origine accountant en fiscaliste. Maar ook monnik. Ik ben ook tien jaar monnik geweest in de abdij van West-Beteren, een paar jaar gekluist. Dus ik ben een atypische boekhouder. Maar ik wil het feest niet bederven. Alors, ik wil het feest niet bederven. Alors, ik wil het feest niet bederven. Alors, je n'ai pas envie de donner une image négative ici, de plomber l'ambiance. Je suis très heureux de tout ce qui se passe ici. Ça fait 30 ou 40 ans ou même plus que je suis concerné par toute cette histoire. Ça me fait vraiment plaisir de voir ce climat, ces moments d'échange avec toutes ces personnes. Ça me donne vraiment le boost nécessaire pour continuer jusqu'à ce que Moore s'en suive. Mais dans mon rôle de comptable, de fiscaliste, quand on me demande dans une coopérative Smart Coop, quand je regarde si je dois approuver les comptes annuels et que je dois également approuver les comptes annuels de l'ensemble de Smart, s'il s'agit en fait de 12 entités, le réviseur confirmerait que ce ne serait pas si simple d'avoir des bilans consolidés aussi faciles. Mais donc je voulais dire mon droit d'associer. Je ne suis qu'un associé B vu mon âge. Et bon, je profite de la possibilité de dire quelque chose. J'aimerais simplement appeler le Conseil d'administration à donner ces chiffres consolidés et d'en faire une vraie priorité. parce que si nous entend les grands mots ici, la démocratie représentative, la participation, tout le monde et surtout au sein du Conseil d'administration, tout le monde sait que nos membres ne veulent pas uniquement un rapport financier. Alors je ne veux pas de nouveau plomber l'ambiance, mais en fait ça ne nous intéresse pas vraiment tant qu'ils sont servis par cette magnifique coopération et ils ont toute confiance en les personnes qui permettent ce fonctionnement. Mais ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Nous voyons tout ce gain social et c'est très bien. Nous avons une coopérative très riche avec des fonds profs, mais donc les fonds propres ça signifie vraiment la richesse. La richesse de cette coopération de ce groupe est énorme et nous devons veiller en tant que tout, en tant que coopération, en tant que membre que nous avons les moyens aujourd'hui et que nous devons garantir ces moyens. Alors, on a les objectifiquants, les contrôles démocratiques, tout le monde le sait, ça signifie en fait que nos personnes doivent comprendre ces contrôles, doivent accueillir la démocratie. Et donc, je demanderais, j'appellerais vraiment à la transparence. Ce n'est pas normal de ne pas donner les chiffres à nos utilisateurs. Non, non, je veux dire leur chiffre d'affaires. Nous avons la possibilité, la capacité d'améliorer et j'aimerais vraiment que vous preniez l'espace qui vous est donné. C'était simplement une petite intervention. Je voulais simplement intervenir à ce sujet, mais je ne veux absolument pas plomber l'ambiance comme je l'ai déjà dit. Alors, nous allons regrouper quelques questions comme ça, après, on peut donner la parole aux différents orateurs. D'autres questions ? Voilà, monsieur le réviseur, tout à l'heure, a parlé d'un bulletin très positif et je suis vraiment content. Mais il a aussi parlé d'améliorations à apporter et peut-être que ça a un rapport d'ailleurs avec l'intervention de monsieur, mais peut-être pas non plus. Donc, voilà, j'aurais juste voulu avoir des détails sur les améliorations à apporter au bulletin de Smart. Vous en voulez au moins trois ? Encore une question ? Alors, je ne sais pas, que sont les autres prestations aux membres pour 596 000 euros et que sont les produits issus de la mutualisation pour 10 millions d'euros ? Juste en pleine ignorance, je ne sais pas. Voilà. On commence par ça ? On commence par cette dernière question ? Je ne sais pas très bien. Oui, c'est égal. Je mets égal. Je commence par répondre à cette dernière question, peut-être qui est plus technique. Alors, la première question qui est de dire que sont les autres facturations ? Donc, je pense que tu connais un endroit qui s'appelle La Vallée, par exemple, dans lequel nous louons des espaces à des membres mais également à des personnes qui ne sont pas membres mais prioritairement, enfin en tout cas majoritairement des membres. Donc, voilà typiquement le genre de prestations que l'on facture ainsi qu'après d'autres types de prestations. C'est principalement en tout cas de l'allocation d'espace ou de services. Sur les autres, les produits issus de la mutualisation, c'est quelque chose qu'on a illustré depuis plusieurs années dans le modèle de Smart. En fait, les cotisations sociales qui sont versées en notre qualité d'employeur mutuelle, nous ne sommes qu'un seul et même groupe d'employeurs et chacun cotise à un niveau de charge. L'État belge, l'ONSS, reverse à Smart, reverse à chaque employeur une partie de ces cotisations et ça a fait l'objet ces derniers temps par contre d'un autre système plutôt que de reverser après coup. Là, il y a une décote qui est faite au moment de la déclaration vu que le niveau des charges a baissé. En gros, c'est tout simplement une économie entre le montant qui est réellement prélevé sur le budget d'activité de l'ensemble des employeurs que vous êtes, de l'ensemble des membres et le montant qui est réellement reversé à l'ONSS. Il y a là-dedans aussi une petite part qui provient, c'est pour ça qu'on met produit au pluriel, il y a une petite part qui provient également de la différence entre le montant des assurances qui est réellement versé à nos assureurs une fois que nous avons passé l'ensemble de l'année, des risques, etc., couvert l'ensemble des risques et le montant qui a été prélevé a priori sur chacun des contrats des membres. Ça, c'est pour l'une des questions. Je vais tenter de vous répondre sur la première question. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre dans votre langue. je ne sais pas si vous voulez qu'on traduise mais vous avez le traducteur. Vous avez le traducteur. Alors, d'abord, vous dire que j'approuve ce que vous dites sur la nécessité de ne pas uniquement présenter les comptes qui sont ceux de SmartCop. Parce que, évidemment, SmartCop est encore une, la dernière entité qui a été constituée au sein de notre groupe. mais elle a été constituée en vue de gouverner d'une certaine manière l'ensemble des entités. C'est assez complexe, je vous avoue. Vous le savez certainement aussi bien que moi. C'est un processus qui est long. Et donc, pour nous, la première chose, ça a été de dire même si on est dans une assemblée générale de SmartCop, on va faire tout ce qu'on peut pour que ce qui est présenté, ce n'est pas uniquement les comptes de SmartCop. Parce que présenter les comptes de SmartCop, du fait de la faible activité économique de SmartCop, ce serait l'arbre qui cacherait une forêt qui est constituée de, je ne sais plus, 12 entités, je crois, pour la Belgique, qui ont, elles, des activités économiques plus conséquentes. Alors ça, c'est la première chose. Et donc, on ne le fait peut-être pas encore aussi bien que vous pourriez le souhaiter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait vraiment beaucoup d'efforts depuis un peu plus d'un an, à la fois pour arriver à un modèle de consolidation qui soit stable. Parce que, vous le savez aussi, le plus difficile, c'est de construire un modèle de consolidation qui soit stable. Donc, nous faisons beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Ce n'est pas, ce n'est réellement pas une chose facile du fait de l'ampleur des flux et des habitudes aussi, peut-être quelquefois aussi des mauvaises habitudes que nous avons eues, mais nous faisons beaucoup d'efforts. Après, dans ce que vous dites, il y a une autre dimension qui me tient aussi à cœur, c'est celle de rendre les choses assez faciles à comprendre pour tous. Et ça, je crois que c'est une exigence démocratique. Alors, bien évidemment, nous avons cette volonté, on n'a pas cessé, par exemple, de mettre en place, y compris, aujourd'hui, je crois qu'il y avait des ateliers sur les chiffres pour les nuls, où il y a aussi un groupe de travail de Smart in Progress qui a été consacré tout au long de l'année à la mise en place d'une démarche qui vise la transparence économique et financière. Vous y avez, je crois, participé. Nous, nous améliorons sur ce terrain-là. Nous sommes peut-être d'ailleurs assez innovants aujourd'hui dans la manière de faire d'un groupe qui est complexe économiquement quelque chose qui soit compréhensible par tous. Vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis d'accord que ce n'est pas parfait. J'en suis conscient. Nous avons fait cependant beaucoup de progrès ces dernières années de ce point de vue-là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et je vous invite tous à poursuivre votre travail, votre investissement dans ce domaine-là. Vous le verrez tout à l'heure dans le cadre des résultats des groupes de travail. Il y a des mesures qui ont été prises par le conseil d'administration qui vont dans ce sens-là. J'espère que dans quelques années, on aura vraiment une vision qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour tous. En tout cas, c'est notre volonté. Et la dernière question, ça reste directement à moi. Je vais répondre à cette question-là. C'est assez délicat dans le sens où le rapport que je fais est un rapport à l'attention du conseil d'administration. Les recommandations sont à l'attention du conseil d'administration. Sans briser le secteur professionnel et sans faire de langue de bois, je vais dresser les différents points qui ont été abordés dans notre lettre de recommandation. Premièrement, la coopérative n'a pas encore commencé fondamentalement ses activités au niveau opérationnel. Donc, on a insisté auprès du conseil d'administration pour que soient mises en place des procédures tant administratives qu'opérationnelles qui permettent à un moment donné d'assurer une transition entre les douze composants de SMART vers la coopérative. Donc, ça, c'était vraiment un premier point. Un premier point qui a qu'autres implications, qui aient d'autres implications, qui aient des implications fiscales, des implications sociales. Et donc, tous ces points-là, on a attiré attention du conseil d'administration dessus. Deuxième point, c'est vraiment les implications, là, j'y reviens, c'est les implications fiscales. L'activité de SMART, c'est un peu un terrain glissant et c'est sujet à plein de modifications tant au niveau fiscal qu'au niveau social. Et la résolution des litiges, notamment avec l'inspection sociale, l'inspection spéciale des impôts, eh bien, montre très clairement qu'il faut absolument penser, au niveau des procédures administratives, au niveau des procédures opérationnelles, vraiment penser les choses dans un long terme, en fait. Et c'est vraiment, là-dessus, je pense, c'est vraiment le cœur du problème sur lequel on a insisté. Et le troisième point, je ne sais plus si on y venait notamment avec les informations qui sont délivrées à l'attention de l'Assemblée générale, c'est une plus grande rapidité dans la communication des informations, ça c'est très clair, mais aussi une plus grande rapidité dans l'obtention des informations. Donc, ce sont des outils informatiques, des outils, des développements qui sont actuellement en cours pour permettre de faciliter à la fois notre travail et le travail en interne chez Smart. Donc voilà, c'était vraiment les trois grandes catégories de points, sans rentrer trop dans les détails techniques, mais voilà. Je vais encore les poser après. Merci au panel pour leur clarification. Et voilà, maintenant nous passons à la deuxième partie de cette Assemblée générale. donc maintenant, bon, on va regarder l'année écoulée, on va plutôt parler de la vie coopérative. Et pour cela, je demanderai à Lira, Lisa, Sandrino, encore une fois, et Françoise de prendre place ici devant. Merci. Nous allons commencer avec un petit rapport de la première année du nouveau conseil d'administration par Lira Campoamor. Vous avez la parole, Lira. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Lira Campoamor. Nous s'entendons bien ? Nous ne s'entendons pas ? Pour le streaming. Ah, OK. Bon, il faut. Pour le streaming. Je m'appelle Lira Campoamor. Je suis marionnettiste, ombriste. Je suis auteur. Je suis peintre. Je suis artiviste pour une culture de la paix. Je m'arrête là. Parce que je vous en passe tous mes métiers d'administration et tous mes métiers de comptabilité, etc., etc., pour faire vivre mon Asbel, mon activité. Je n'ai plus peur de me présenter comme ça parce que c'est Smart qui m'a décomplexée. Décomplexée complètement. en venant aux réunions, je voyais des gens qui parlaient, s'enlevaient une casquette et se mettaient une autre et s'enlevaient une casquette. Ils étaient très contentes parce que finalement, j'avais trouvé un lieu qui exprimait ma démarche dans le travail autonome, le travail artistique et le travail indépendant. Il se trouve que je suis à Smart depuis 2008, que depuis 2009, j'ai le même gestionnaire d'activité. Je veux diriger à moi, à lui, c'est Bayan. Mais je suis ici aujourd'hui. Pas pour parler de ça, il fallait qu'il me présente. Voilà, je l'ai fait. Depuis 2008, on est à 2018, et ça fait 10 ans. C'est-à-dire qu'on dit qu'une amitié qui dure plus de 7 ans, c'est pour toute la vie. Et moi, j'espère être là-dedans. Et l'année dernière, je me suis présentée au conseil d'administration. Je ne connais personne, personne ne me connaît. Et voilà, j'ai été élue. Et je suis très contente parce que c'est, voilà, une année est passée, cinq réunions, un séminaire à Lille. Pas facile toujours. Et aujourd'hui, j'ai fait une formation qui s'appelle la collaboration en jeu d'enfant. Et il y avait une boule comme ça, qui ont tiré le fil. Et moi, je pensais, peut-être, dans notre réunion de SMART, il fallait tirer un peu pour voir comment ça s'équilibre. Pas toujours facile parce que différents niveaux. Il y a des personnes qui sont très calées dans la culture de l'entreprise. Il y a des personnes qui sont très calées dans les comptes. Je suis disque alcoolique. Il y a des personnes qui sont très fortes dans comment organiser un ensemble très complexe. Là, je comprends. Et puis, il y a des personnes qui, comme moi, sont là pour réfléchir, pour faire une réflexion à ça. Je tiens. Je tiens à dire que je n'étais pas instrumentalisée. On dit comme ça ? Que mes questions naïves, parce que je suis de l'extérieur, mais mettons, je fais partie de... parce que j'utilise les services qui offrent la maison. Donc, mes questions de l'extérieur étaient intéressantes pour les gens qui travaillent à l'intérieur. Donc, il y avait un pont dehors, dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était une année généreuse, une année super riche en informations. On voulait se former, on voulait savoir plus. On a eu un stage à Lille. Tout payait par le smart, c'était super. mais en fait, un bon stage. C'était... Beaucoup de temps assis. Moi, je préfère marcher, mais on ne fait pas des stages et un machin. Il fallait s'asseoir autour de la table, mais intelligent, généraux, et puis toutes les questions de base, des questions importantes posées sur la table. Ensuite, il y a eu l'appréhension d'une personne comme moi qui est complètement néophyte, qui ne connaît pas beaucoup la culture de l'entreprise ni du groupe, mais qui est là et qui essaye de collaborer, de participer. Pour une personne comme moi, je suis contente parce qu'il a eu la place. Il a eu la place parce que j'ai pu poser toutes les questions qui ont passé par la tête. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup. J'ai pu exprimer à voix haute des choses que j'avais entendues par les couloirs. Estil, je ne sais pas si je l'ai dit en estil, mais je vais le dire. Smart est coté en bourse. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent de Smart? Si je suis sociétaire, un jour, je pourrais être payé par Smart? Des choses comme ça. Tout ça, on a discuté, on a parlé. Les gens, ils sont très intéressés par les sous. Les questions tournaient autour de ça. Personne n'était intéressé par tout le travail qu'il faut fournir derrière par l'organisation. Non, non. Les gens qui étaient intéressés et Smart gagne de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'imagine que la plupart des gens ici paraient. Bon, voilà. Là, il y a eu la réponse. J'espère que dans ce petit livre aussi, il y aura des réponses sinon, sinon, elle est là. C'est le numéro un depuis les autres. Donc, bon. Et pour finir, le plus important, il y a un papier, il y a un papier, parce que, il ne fallait pas que... Il y a un papier, mais un truc qui élise... Isabelle a écrit, Isabelle, Isabelle n'est pas là. Si, elle doit être. Bon. Il y a un truc qu'Isabelle a écrit que moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, constat. Les membres Smart sont très pris par les propres activités. C'est qu'il peut les éloigner de les activités de la structure Smart. Et ça, c'est normal. Mais, prendre le temps de regarder ce qui se passe, ce qui se passe au sein de Smart, est accompagné d'un étonnement. Parce que, je peux vous assurer que depuis... Enfin, tout le monde le sait, depuis 2008, ça grandit. Ça grandit. Ça grandit. C'est comme moi, les bébés, on a un petit enfant et puis, tout d'un coup, on a un homme à la maison qui parle comme ça avec moi comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il a grandi trop vite. Et nous, on reste vieux à côté. Nous, on reste dépassés. Bon. Moi, l'impression qu'il y a des marques, c'est ça. La première fois que j'ai suivi du Smart, je venais de Paris et j'étais dans une petite cubicule là devant dans la rue Milleferron. Voilà. Déjà au niveau d'espace. Et puis, au niveau des structures, au niveau... Donc, elle écrit, C'est étonnement, c'est étonnement, c'est lié à la diversité des services proposés par les structures, à quel point elle a grandi, plus peut-être accompagnée d'un regret de ne pas être plus curieux au quotidien. Donc, cette année, le Smart, pour moi, c'était une année d'apprentissage. L'année prochaine, peut-être, aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais ce que je vous invite à faire, ce que je vous invite, c'est à venir aux activités qu'il propose et évaluer le groupe, parce que dans ce groupe-là, ça bouge, c'est comme un laboratoire et puis, ça nous permet, à nous, conseil d'administration, de défiler, de lier, de faire le pont, de faire avancer les gros... Enfin, cet énorme garçon qui nous a grandi entre les mains. Une année, déjà, et c'était vraiment magnifique. Merci. Applaudissements 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 Merci beaucoup, Lyra, pour ce retour un peu bouleversant, quand même, sur les un an de CA. Merci beaucoup. Ensuite, juste pour le contexte de la suite, donc, comme vous le savez, depuis trois ans, depuis 2015, on tient un processus participatif de redéfinition du projet SMART, qui s'appelle SMART in Progress. Cette année, à nouveau, il y a eu quatre groupes de travail qui ont produit des recommandations à l'attention du conseil d'administration, quatre groupes de travail participatif composé de toutes les parties prenantes de la coopérative, et comme les années précédentes, ces groupes de travail étaient suivis de près par au moins un ou deux administrateurs dans le groupe de travail. Et nous avons ici Françoise Esquemajou et Elisa Dessin, deux administratrices, qui vont nous faire un petit compte-rendu, rapport, sur ces quatre groupes de travail SMART in Progress et les recommandations qui en ont émané. Bonsoir. D'abord, je dois dire merci Lira pour ta poésie. Ce n'est pas facile de passer derrière, je dois dire. Et en même temps, je me disais que ça montrait la diversité de votre conseil d'administration, à la fois des poètes et puis je pense que des Elisa et des Françoises qui sont peut-être un petit peu moins poètes, mais toutes aussi ravies de venir vous présenter ici les résultats. La deuxième chose, c'est que Damien m'a cramé puisque je reprenais dans mon introduction un petit peu de contexte sur SMART in Progress 2015, les groupes de travail qui ont transformé l'entreprise en coopérative, les recommandations qui étaient issues de ce travail et puis le vote de l'AG en 2017 qui décide de mettre en place quatre groupes thématiques. Donc je te remercie. Mais voilà. ces groupes thématiques ont travaillé, ont d'abord été constitués suite à un appel à participation. 60 sociétaires de tous profils confondus sont réunis de septembre à février 2018. ça représente en termes de chiffres clés ça représente 24 réunions si je ne m'abuse, plus de 60 heures de discussion et 65, plus de 65 mille échangés, 165 mille échangés, pardon. Alors, ce travail a abouti à 34 recommandations qui ont été publiées dans ces petits livrets qui je pense ont été mis à la disposition de l'ensemble des sociétaires à la fois en papier et en Internet. Les quatre groupes de travail qui ont été mis en place ont leur a demandé de travailler sur la mise en place d'un comité éthique, sur la représentation de SMART, sur la transparence économique et financière dont on a parlé tout à l'heure et sur les outils informatiques. ces 34 recommandations ont été présentées au CA qui alors a été auquel on a demandé de décider et donc je pense que Lisa va raconter nos décisions. Donc en fait, la façon dont ça s'est passé c'est que nous on a reçu les 34 recommandations et c'est une matière assez dense et on s'est assez vite rendu compte qu'il allait être très difficile en une seule réunion de prendre des décisions sur toutes ces recommandations-là et donc on en a discuté avec l'équipe des directeurs et on s'est rendu à l'évidence qu'une analyse un peu plus approfondie était nécessaire et qu'on avait besoin d'une aide à la prise des décisions et donc il y a un groupe de travail qui a été constitué avec quatre membres du CA qui ont fait fait cette note d'aide à la décision et donc ce groupe de travail avait vraiment pour mission de prendre toutes les recommandations qui avaient été faites et voir s'il n'y avait pas d'overlap entre certaines propositions parce qu'il y avait quatre groupes de travail différents et donc il y avait plein de recommandations qui venaient de chaque groupe individuellement et il y avait certaines recommandations qui pouvaient se recouper ou se contredire entre les différents groupes et donc ce groupe de travail a fait un travail assez incroyable et ils nous ont soumis un outil d'aide à la décision et à quasiment l'unanimité du CA les décisions qui avaient été recommandées par ce groupe là ont été suivies donc je ne vais pas vous détailler les 34 recommandations mais pour ceux qui veulent vraiment savoir quelle décision a été prise et pourquoi il y a tous les détails de ces recommandations qui sont online et donc vous pouvez aller sur le site et vous allez retrouver le tableau que nous le CA en a reçu avec les explications et ce qui a été retenu exactement mais donc pour donner quelques chiffres il y a 15 des propositions qui ont été retenues sans aucune discussion il y en a 9 qui ont été retenues mais avec une reformulation cette reformulation était soit liée à la mise en oeuvre où il y avait besoin d'un tout petit peu plus de précision où il y avait juste peut-être un manque de visibilité sur ce qui existait déjà en interne et donc c'était validé mais en reformulant la mise en oeuvre ou une question de méthode et donc le détail de ça encore une fois pour chaque décision vous pouvez le retrouver pour chaque recommandation sur le site internet il y en a 5 qui ont été reportées donc ça veut dire qu'ils vont être mis en oeuvre mais qu'ils ne vont pas être mis en oeuvre dans l'immédiaté parce que les recommandations collaient avec nos objectifs mais nécessitaient une demande d'analyse approfondie et donc du coup le challenge maintenant c'est de prendre ces recommandations-là de faire l'analyse et ensuite de les mettre en oeuvre au final il n'y en a que 5 qui ont été rejetées et ces 5 qui ont été rejetées je vais quand même essayer de donner un tout petit peu plus d'informations donc il y en avait 3 qui ont été refusées parce que c'était lié à la constitution d'un comité ou d'un organe de contrôle qui en fait pouvaient dédoubler des choses qui existaient déjà en interne et qui ne correspondaient pas forcément à la demande initiale qui avait été faite au groupe du travail et il y en a ensuite deux qui ont été rejetées parce qu'elles contredisaient d'autres recommandations qui avaient été validées encore une fois toutes les recommandations sont détaillées sur le site donc vous pouvez aller le voir et vraiment aller dans le détail pour voir lesquelles ont été acceptées lesquelles ont été rejetées pour nous ça a été assez incroyable d'avoir tout ce travail qui a été fait par les différents groupes de travail on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui collaient avec les objectifs et les envies de SMART et le fait que ces recommandations émanent du terrain ça donne vraiment envie de les implémenter dans notre plan d'action pour les années à venir et ça donne un coup de boost supplémentaire à ce qu'on met en place au quotidien donc j'espère que pour le nouveau CIP on aura plein de gens qui seront impliqués parce que c'est un travail qui nous a aidé grandement donc merci à tous ceux qui ont participé et pris le temps de suivre ces différents groupes de travail parce qu'on est très conscients de la mobilisation que ça demande j'aimerais savoir qui a le 260 on va le trouver merci Lira merci Lira merci Lira et Françoise even de réunion il y a encore une quartier il y a encore une quartier pour la réunion op de la réunion il y a aussi un papier où il y a aussi un papier où il y a toutes les résolutions en détail donc pour rappel vous avez encore un quart d'heure environ pour voter et sur votre siège vous avez trouvé une feuille avec toutes les résolutions en détail je vais procéder à la dernière partie Sandrino Graceffa qui dans le cadre de Smart in Progress va présenter les nouveaux groupes de travail juste avant de vous présenter les nouveaux chantiers que nous vous proposons pour l'année qui arrive en matière de groupes de travail participatif je voulais juste ajouter à la présentation qui a été faite par mes collègues que parce qu'on n'a pas évoqué les contenus en fait on a expliqué la démarche mais que tout ce travail participatif va se concrétiser dans les deux prochaines années par la création d'un comité d'éthique par une démarche qui vise à accroître la participation de nos membres notamment à la représentation de Smart donc tout un travail autour des ambassadeurs des porte-parole de Smart qu'un travail va être aussi mené avec une démarche et une méthode visant encore améliorer la transparence économique et financière et enfin aussi une démarche qui est déjà elle en cours qui vise à faire plus participer l'ensemble des parties prenantes à l'évolution de nos outils technologiques voilà je voulais quand même repréciser l'importance que ça a sur des actions concrètes qui sont soit en cours soit qui vont se mettre en place ici je suis chargé de vous présenter les trois nouveaux chantiers auxquels nous vous proposons de participer quand on dit on vous propose de participer on sait pas exactement dans le détail quand est-ce que ça va commencer mais on va s'y mettre on va s'y mettre dès cet été pour préparer pour préparer dès la rentrée de septembre la mise en place de ces trois groupes de travail je vais demander la slide alors le premier le premier groupe de travail porte sur quelque chose qui avait été fortement sollicité lors de la première démarche qui avait été lancée en 2015 de Smart in Progress c'est un peu un serpent de mer cette question chez Smart c'est quelque chose qui revient en permanence encore aujourd'hui il y a au moins trois ou quatre personnes qui sont venues me voir à ce sujet c'est toute cette question de dire on produit des tas d'activités nos membres produisent des biens et des services ils sont aussi acheteurs de biens et de services et nous avons jamais considéré dans notre écosystème la relation que nous devions avoir avec les fournisseurs nos membres ils achètent des ordinateurs des appareils photos des instruments de musique ils achètent des abonnements ils louent des locaux enfin évidemment pour produire des biens et des services il faut quelquefois aussi avoir la possibilité d'acheter des biens et des services à l'extérieur et donc jamais chez Smart on s'est véritablement penché sur cette question de savoir comment on peut améliorer après tout nous sommes une seule et même entreprise dans une entreprise normalement qui fait 150 millions de chiffres d'affaires si on prend l'ensemble du territoire européen plus de 200 millions de chiffres d'affaires et bien normalement il y a un directeur des achats il y a un service des achats et dans les entreprises les plus modernes c'est à dire celles qui adoptent aussi une charte en matière de responsabilité sociale ce directeur des achats n'est pas uniquement chargé d'acheter moins cher mais aussi d'acheter mieux et donc la démarche que nous souhaitons mettre en place au sein de Smart c'est de mettre en place cette centrale d'achat à la fois pour faire bénéficier à nos membres de meilleures tarifications sur de l'achat de biens ou de services mais aussi de mener une réflexion sur notre acte économique en tant qu'acheteur et sur la manière d'acheter plus responsable et bien donc ça c'est le premier chantier on a évidemment besoin d'un maximum de participation et de maximum d'idées pour pouvoir mener à bien cette idée pour transformer cette idée en réalité le deuxième chantier c'est on l'a évoqué tout à l'heure quand j'ai présenté le rapport spécial lié à nos buts sociaux c'est celui de la mesure de l'impact social l'atelier qui a été mené aujourd'hui montre qu'il y a évidemment un intérêt pour la mesure de cet impact social ce qu'on a constaté très souvent puisque notamment avec Sébastien Paul on s'est beaucoup interrogé sur comment on faisait les autres et ce qu'on s'est aperçu c'est que ceux qui aujourd'hui menaient un travail en matière de mesure de l'impact social le faisaient souvent en chambre c'est à dire ça devient vite une affaire de spécialistes de chercheurs de sociologues d'économistes enfin de tas de gens qui ont des spécialités qui leur permettent de mettre en place des instruments de mesure et bien on a pensé aussi qu'être uniquement dans un travail d'experts c'était pas suffisant et que y compris la mesure de l'impact social ça pouvait donner lieu à une démarche participative et donc on a souhaité démarrer ce travail par la création d'un des groupes de Smart in Progress où on va appeler largement à la participation de nos membres et des parties prenantes pour pouvoir définir un cadre qui nous permettra je pense d'améliorer d'année en année la mesure de l'impact social troisième groupe de travail c'est celui des filières d'activité comme vous le savez historiquement Smart on est très centré sur l'accompagnement des personnes et sauf que quand on regarde la réalité des flux économiques y compris entre activités puisque vous savez beaucoup de gens développent des activités voire des bulles d'activités on s'aperçoit qu'en réalité il y a énormément de coopération entre différents membres et notamment ces coopérations elles se passent aussi au niveau de certains secteurs de métier ou de certaines filières d'activité et donc c'est toujours cette idée qui revient de dire est-ce qu'on n'est pas plus fort quand on se regroupe entre personnes qui exerçons un même métier et si on pouvait dépasser ce qu'on nous a inculqué c'est-à-dire de nous méfier de ceux qui font la même chose que nous c'est-à-dire de les considérer uniquement dans une relation de concurrence est-ce que si on se regroupe entre personnes qui exerçons le même métier est-ce que alors on peut par exemple répondre ensemble à des appels d'offres on peut ensemble développer une offre commerciale commune est-ce qu'on ne peut pas quand l'un ne peut pas assurer un contrat avec un client l'orienter sur un collègue toutes ces démarches nécessitent de notre côté d'améliorer notre capacité à animer ce qui n'est pas dans notre culture pas très fortement dans notre culture mais grâce à vous on va s'améliorer l'idée c'est de pouvoir animer collectivement des filières de métier et donc on a un peu démarré avec le secteur de la formation dans son temps on l'avait fait aussi il y a quelques années avec le secteur de la musique on l'a fait un tout petit peu avec les journalistes on l'a fait aussi avec le secteur de la bande dessinée pendant un temps et bien l'idée c'est de poursuivre cette démarche qui consiste à organiser de la coopération entre personnes qui exercent le même métier alors les groupes de travail n'ont pas pour but de mettre en oeuvre ces orientations ces groupes de travail j'insiste ont pour but de nous aider à structurer notre démarche qui ensuite va déboucher sur la création de ces groupes filières mais dans un premier temps ce qu'on souhaite c'est bénéficier de l'expertise de chacun on est tous des experts dans un domaine et quand on se regroupe on devient des experts intelligents puisque des experts collectifs donc c'est ça le but de ces groupes de travail on va apporter plus d'informations au cours de l'été sur la manière dont on envisage en tenant compte de notre expérience des trois dernières années dans l'animation des groupes de travail on va j'espère tirer le fruit des enseignements de l'expérience pour nous améliorer et dès septembre pouvoir revenir vers toute notre communauté pour pouvoir proposer la participation à ces trois groupes merci Merci beaucoup Sandrino merci à tous les quatre encore on vous propose encore une petite séance de questions réponses il reste six minutes pour voter donc si vous avez une question qui vous empêche de voter tant que vous n'en avez pas la réponse il est temps de la poser et sinon on est reparti pour un petit tour de questions réponses s'il y en a n'hésitez pas shoot ou d'abord ça a commencé où ? ça a commencé là ? c'est juste pour revenir sur le dernier point qui a été abordé on parle de fusion au sens large entre la France et la Belgique et donc pour les smarts in progress, dans quelle mesure on peut impliquer les membres français dans ces groupes de travail qui vont se constituer, tout simplement. Excusez-moi que je suis encore là, mais je me suis dit à... Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi que je suis encore là, mais je suis dit à une équipe de financière et économie de transparantie, dont trois envéries sont été envoyés et une envéritée est réformuleuse. Laten-à-dire que les envéries, ce qui m'ont fait, avec ce qu'on a aussi remarqué, au cours de trois participatifs de groupes, pour na te penser, surtout sur le social. Mais, donc, ma question est... Donc, par die groupes, zegt de Raad van Bestuur, wij gaan nog niet het comité oprichten, dat daar voorgesteld werd door de groupes, laat ons het comité oprichten voor economische en financiële transparantie. De Raad van Bestuur zegt, laat ons beginnen met twee bestuurders, qui en communiquent avec l'administratie, on choisit sur quelle manière nous transparant nous pouvons être. Et puis, dans deux ans, on peut voir voir ou voir argumenter, pour un comité à ce qu'il se déjeuner. Ce qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est-ce qu'est-ce qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que ces deux ans, où les membres de léten de cette réunion, les participateurs et autres, sont-ce qu'ils sont-ce qu'ils ne sont pas à ce processus. Nous devons attendre deux ans, pour que nous pouvons travailler avec deux ans. C'est-ce qu'est-ce qu'il est. Nog de vraies? Plus de questions? Dernière question? Ultime question? Allez. Mais c'est vrai que quand j'ai dû voter tout à l'heure pour l'affectation du bénéfice, et que j'ai vu que ça allait dans les réserves à partageage, je me suis dit, c'est chouette. Mais je me suis effectivement posé la question, mais à quoi l'argent va servir? Et donc, j'ai bien compris que ce n'était pas pour cette année-ci, mais en gros, le genre de détails, jusqu'à quel niveau de détails on pourra aller dans l'affectation des bénéfices? Et alors donc, la question sur les réseaux sociaux qui se rajoutent au tas. Je démarre. Je vais d'abord répondre à la question de monsieur sur la question des résultats de Smart in Progress. pour vous dire qu'effectivement, on s'est aperçu collectivement que peut-être la commande n'avait pas été suffisamment claire au départ dans les groupes de travail, et que les groupes de travail n'ont pas tous pour objectif de se transformer en instances nouvelles. Donc, on s'est aperçu de ça, on s'est dit que peut-être la prochaine fois, il faudrait qu'on soit plus précis. On sait aussi, on a eu aussi à cœur, enfin, je voudrais, je suis là ici le porte-parole d'un groupe de personnes, mais eu à cœur de se dire que dans beaucoup d'organisations, quand une instance ne fonctionne pas bien, on a un peu tendance à se dire, on va en créer une nouvelle. Et on a eu peur de ce phénomène-là. Et on s'est dit qu'il était peut-être préférable, dans un premier temps, de faire mieux fonctionner des instances. Et des instances, il en existe beaucoup dans notre organisation. Nous sommes ici dans une instance, mais il y a différents conseils d'administration, il y a un comité d'entreprise, il y a des instances de représentation du personnel, il y a un réviseur, il y a différentes instances comme ça qui exercent, d'une certaine manière, un pouvoir, évidemment, relatif et circonscrit. Mais ce que je retiens dans votre question, c'est aussi, en tant que membre, comment on peut continuer à participer au cours des prochaines années à cette réflexion sur cette question de la transparence économique et financière. Je n'ai pas de réponse à vous apporter, mais je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas créé un groupe dédié à ça permanent que, d'un coup, l'ensemble des membres ne pourraient pas continuer à s'intéresser à cette question. Je ne sais pas encore vous répondre sous quelle forme, mais évidemment, la question renvoie à la nécessité que ça devienne quelque chose de permanent et qu'il y ait la possibilité pour l'ensemble de nos membres. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que je ne suis pas capable de le mettre en œuvre, mais c'est à réfléchir que l'ensemble de nos membres puissent avoir accès facilement à de l'information et puissent, d'une certaine manière, s'exprimer aussi et donner un avis sur cette information. Voilà. On est vraiment dans une démarche work in progress de ce point de vue-là. Sur la question de mon collègue Damien Noël sur l'affectation des résultats, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, l'exercice consiste dans une assemblée générale à dire qu'on constate qu'on affecte l'ensemble des résultats aux réserves impartageables. Et moi-même, je suis frustré quand je dis ça parce que, oui, c'est super, parce que ça veut dire que ce n'est pas affecté à n'importe quoi. Ça veut dire que c'est affecté à un truc qui est en haut du bilan. Et donc, ce n'est pas n'importe quoi, c'est en haut. Mais évidemment, je crois que ça ne suffit pas et qu'il faudra, à l'avenir, imaginer un process participatif qui nous permette d'aller un peu plus loin. Puisque, bien évidemment, on ne peut pas prévoir aujourd'hui tout ce dont on aura besoin. C'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'on a affecté 4,7 millions de résultats. Bon, bien sûr, il y a des impôts à payer, d'abord, puisque Smart est une société fiscalisée à l'impôt des sociétés. Donc, il va falloir d'abord se mettre d'accord avec l'administration sur le montant à payer là-dessus. Mais il restera quelque chose. Effectivement, notre démarche pour être le plus transparent possible sur cette question, ça a été pour l'instant de ne pas trop nous poser cette question. Parce que justement, on avait cette telle volonté d'améliorer les fonds propres, parce qu'ils en avaient besoin. Vous le savez tous, nous étions il y a 5 ans dans une situation délicate du point de vue de nos fonds propres. Et donc, pour l'instant, on s'est dit, on ne cherche pas à comprendre, on envoie là-haut, et puis il faut renforcer les fonds propres. Oui, effectivement, c'était une réaction de bonne gestion jusque maintenant. Et puis, il y a un moment où les fonds propres, s'ils sont supérieurs aux besoins, il y a un moment où il est justifié que l'ensemble de ceux qui ont contribué à ces fonds propres puissent revenir vers eux en disant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Bien sûr, c'est dans les réserves impartageables, on ne peut pas distribuer, mais à défaut de pouvoir distribuer, on pourrait peut-être mieux décider collectivement de la manière dont on va utiliser pour la communauté cette manne financière. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est mûr aujourd'hui dans la coopérative. Alors, sur la fusion des entités, malheureusement, le législateur n'est pas allé jusqu'au bout du geste quand il a créé le statut de coopérative européenne. C'est un vrai souci. Il existe un statut qui s'appelle coopérative européenne, mais qui est un espèce de faux-né, puisqu'en réalité, il cache une réalité qui est qu'il n'existe pas de statut pan-européen de la coopérative. Et donc, on est contraint, quand on crée une coopérative européenne, de l'adosser à une coopérative qui relève du droit national, soit belge, soit français, soit espagnol. Enfin, voilà. Et donc, il n'existe pas aujourd'hui, dans le cadre réglementaire des différents codes des sociétés, de cadres européens qui nous permettent de créer une seule entité. Et donc, on est contraint, d'une certaine manière, de maintenir. Et puis, pour rien vous cacher, par ailleurs, c'est quand même aussi intéressant de se dire, déjà, on est nombreux aujourd'hui. On était déjà nombreux hier à Lille pour l'Assemblée générale de Smart France. Voilà. C'est de se dire, pour l'instant, c'est aussi intéressant qu'il y ait des coopératives qui existent dans chaque pays. Même s'il y a des choses qui sont mutualisées, il y a quand même des projets qui peuvent être spécifiques. Ah, pardon, oui, il y avait la question de mon collègue. Oui, on peut perdre un peu de temps, donc je peux encore parler. Mais d'habitude, on me dit toujours de me taire. Bon, c'est une private joke entre Français, donc je ne vais pas m'étendre. Mais la question de la participation des membres français, ils sont le bienvenus. Il y en a déjà qui ont participé dans les précédents groupes de travail. On a déjà eu, pas beaucoup, mais quelques représentations de Français. On ne fait pas de contrôle aux frontières, ni de contrôle à l'entrée. Ce n'est pas dans notre ADN. Donc, bienvenue. Évidemment, ce n'est pas toujours évident de participer à distance. Par contre, il a été décidé d'ailleurs hier à l'Assemblée générale de Smart en France de dupliquer, non pas les contenus, mais au moins la démarche de Smart in Progress en France. Et donc, on espère que la démarche va se dupliquer prochainement en France et qu'elle va attirer autant de participants qu'on a pu avoir en Belgique. Mais tu as raison, ça n'empêche que ça peut être tout à fait intéressant que des Français viennent participer au groupe belge et que des Belges participent aussi, évidemment, au groupe français. J'ai meublé comme je pouvais, Damien. Merci beaucoup. On attend, en fait, les résultats du vote, donc, qui s'est clôturé il y a 7 minutes, sur lequel notre collègue Léo est en train de travailler d'arrache-pied pour rendre le fichier Excel présentable. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, voilà, n'hésitez pas à passer, faire un tour aux toilettes 5 minutes ou fumer une cigarette ou que sais-je. Par contre, ne vous éloignez pas trop loin parce que vous faire tous partir au bar et puis tous revenir, ça, ça va être ennuyeux, juste pour vous annoncer les résultats du vote. Ne nous quittez pas trop loin. ... Alors... Nous avons déjà les résultats du vote. Miracle de la technologie. Donc, concernant l'approbation des comptes et du rapport d'activité sur 2017, ça a été approuvé à 74% de oui, 3% de non et 23% d'abstention. Ça, c'est pour la 1re question sur l'approbation des comptes et rapport sur l'exercice 2017. Ensuite, deuxième question. Est-ce que quelqu'un m'entend en régie ? Ah, on m'entend. Approuvé à 75% de oui, 5% de non et 20% d'abstention. Ensuite, sur la 3e question, qui est l'état du sociétariat et du capital social. Approuvé à 80% de oui, 3% de non et 14% d'abstention. Et enfin, sur les 3 chantiers coopératifs de la 3e phase Smart in Progress, à nouveau 75% de oui, 2% de non et 23% d'abstention. Alors, merci à tous. Je vais laisser le dernier mot à Sandrino. Je dois juste faire une petite communication de service. Dienst, Mededaling. On peut avoir tous les slides avec tous les résultats ? S'il y a quelqu'un de l'autre côté de ce micro. Je ne sais pas s'il y a... Yann Pierre, si tu m'entends, on veut bien, Pierre Martin, tous les résultats repassés. Donc, une petite communication de service. Dienst, Mededaling. On me demande d'insister sur une chose. N'oubliez pas vos affaires aux vestiaires. Vous ne vous rendez pas compte combien d'affaires on retrouve chaque année. dans ce vestiaire. Donc, n'oubliez pas vos affaires aux vestiaires. Récupérez-les avant de boire un coup, éventuellement. C'est un conseil. Voilà. Je laisse le dernier mot à Sandrino. Merci à tous. Merci, Damien. Merci à tous. Je vais la faire très courte parce qu'il y a plein de gens qui ont soif et qui ont envie de prendre l'air, ce que je comprends. Simplement, vous remerciez tous pour votre participation, notamment au dernier temps de la journée, qui est l'Assemblée générale formelle, qui est un temps pas toujours facile. qui, je trouve, s'est bien passé. Et je remercie tous ceux qui sont restés présents dans cette salle, dans la salle derrière, mais grâce aussi à notre partenaire, nos membres et amis de la Régie TV. Je crois un peu plus d'un millier de personnes qui ont suivi à distance, puisque l'ensemble de l'AG a été retransmis en direct streaming via Facebook. Donc, un grand merci à vous tous pour votre participation. Et puis, je ne vais pas les citer parce que ce serait trop compliqué et je vais, comme d'habitude, en oublier certains, mais ils vont se reconnaître. Merci à tous mes collègues et principalement à la team qui a été chargée d'organiser cette belle journée. et notamment, parmi eux, il y a des personnes qui, ces huit derniers jours, n'ont pas respecté les horaires légals liés aux droits du travail. Et donc, par rapport à tous ces collègues, évidemment, je ne vais pas les citer, mais sincèrement, je voulais vraiment les remercier et je propose qu'on les applaudisse. Applaudissements